3 ans, jour pour jour, que vous avez été élu maire de Caen, Joël Bruneau. Vous êtes également président de Caen-la-Mer. Quel est votre état d'esprit actuel, satisfait, déterminé ? Vous saviez la charge difficile ? Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, je ne suis pas du genre à me décerner des bons points. Je n'ai pas de motif de satisfaction en particulier, tout en étant relativement heureux du fait que je suis le représentant et le maire d'une équipe municipale qui travaille, qui est soudée autour d'objectifs communs et qui met en œuvre ce que nous avions proposé aux Canaises et aux Canais au cours de la campagne électorale. C'est vraiment le seul motif de satisfaction que je puisse en tirer. Pour le reste, nous faisons avancer nos projets, avec le soutien bien sûr de toutes les personnes qui travaillent dans les services municipaux ou ceux de Caen-la-Mer. Évidemment, il y a toujours des difficultés, rien n'est évident, mais en même temps, il n'y a pas de mauvaise surprise particulière. Je dirais que les choses suivent leur cours. On va comparer votre rôle, vous qui aimez le sport, à celui d'un capitaine d'équipe. Et justement, cette équipe qui vous entoure vous donne-t-elle pleinement satisfaction ? On sent une belle homogénéité, notamment lors de vos rencontres avec les habitants dans les quartiers et lors des cérémonies de vœux. On a pu nous-mêmes y assister et on a vu qu'il y avait une certaine osmose. Oui, oui, c'est heureux quand même. Ça veut dire qu'on passe beaucoup de temps ensemble. Donc, j'avais pris le parti d'avoir simplement 12 adjoints. Donc, les 12 maires adjoints, très clairement, sont très investis dans leur mission, sinon ça ne pourrait pas fonctionner. Et je leur rends hommage au passage. Et puis, c'est vrai qu'avec le temps, on ne se connaissait pas tous parfaitement bien, mais je crois pouvoir dire qu'on fonctionne en parfaite confiance et avec une certaine complicité, ce qui facilite évidemment, comme dans toute aventure humaine, les choses. Sans parler aussi des conseillers délégués de quartier qui ont un rôle très important de représentation, bien sûr, de la ville, de la municipalité dans chacun de leurs quartiers, mais aussi un rôle un peu transversal qui permet de bien veiller à ce qu'une action de tel secteur d'activité ou de tel maire adjoint soit bien coordonnée avec tel autre, etc. Donc, je crois qu'on a effectivement, si je devais citer un motif de satisfaction, c'est sans doute le fait d'avoir effectivement une organisation qui fonctionne assez bien. Le contact, c'est un petit peu votre marque de fabrique, Joël Bruneau. Vous aimez cela, ça se sent. Vous recevez aussi beaucoup de cadets. Oui, mais en même temps, c'est normal. Je veux dire, par là que si quelque part, d'abord, si on veut du temps libre, on se présente pas aux élections, c'est assez simple. Et puis, si on n'aime pas les gens, on ne se présente pas non plus aux élections. Donc, moi, j'ai toujours aimé le contact humain. Évidemment, les gens ne sont pas là que pour vous tracer des louanges. Les gens que je rencontre évoquent aussi un certain nombre de problèmes. C'est bien naturel. Qui sont souvent, d'ailleurs, évidemment, des sujets très légitimement abordés. Parce qu'ils sont réels. Et donc, oui, je rencontre beaucoup de gens au travers des différents déplacements un peu partout dans la ville, mais aussi avec les rendez-vous, les permanences du samedi matin. Je me suis amusé de faire un petit calcul. C'est plus de 1800 personnes que j'ai reçues, par exemple, depuis le début du mandat, le samedi matin. Donc, évidemment, je n'ai pas toujours eu la réponse adéquate. Quand les gens, malheureusement, je reçois trop de gens, quelque part, qui viennent pour des problématiques d'emploi, par exemple. Je n'ai pas forcément la réponse. Mais, bien sûr, j'essaie toujours en même temps de conseiller au mieux, d'orienter, de mettre les gens en relation avec des employeurs potentiels ou au moins d'autres personnes qui pourraient les aider dans leur démarche. Je crois que les gens sont très lucides. Ils savent bien qu'un maire ne peut pas tout. Mais en même temps, s'ils savent bien que ce n'est pas un résultat à coup sûr, au moins, je considère que j'ai l'obligation de moyens. C'est-à-dire de mettre un minimum de moyens en œuvre pour essayer d'aider les concitoyens au quotidien. Vous aviez une volonté de marquer un contraste avec votre prédécesseur, Philippe Buron. C'est un pari réussi au bout de trois ans ? Un contraste, je ne sais pas. De fait, j'avais fait campagne sur trois thématiques claires. D'une part, mer à temps plein. De fait, c'est le cas. Parce que je considère que dans une ville de notre importance, a fortiori, avec les rendez-vous qui se profilaient, la position de camp en Normandie en particulier, les baisses de dotations, tout ça demande un investissement très clairement, une présence constante. Parce qu'on ne fait avancer les choses que par une présence constante et dans la durée. Ce n'est pas par des apparitions épisodiques dans telle ou telle réunion que vous faites avancer les choses. Premier élément, donc mer à temps plein. Le deuxième objectif, c'était, et qui dit mer à temps plein dit effectivement proximité vis-à-vis des différents dossiers, mais surtout vis-à-vis des personnes qui habitent la ville. Le deuxième objectif, c'était ce que j'avais appelé à l'époque une gestion de bon sens. C'est-à-dire qu'on se débrouille pour contenir le plus possible les dépenses de fonctionnement, mais pas pour le plaisir de faire des économies, comme on me le prête parfois, mais parce que les économies de fonctionnement permettent de financer les projets. Si on a un programme d'investissement important, où on va, j'ose le terme, quasiment refaire le centre-ville, c'est parce qu'on a su, contrairement à d'autres villes, tout en évitant ce que d'autres ont fait, c'est-à-dire la poursuite de l'augmentation d'impôts, nous au contraire, on a baissé les taux d'un pourcent par an, ce qui permet de faire une vraie pause fiscale. C'est grâce aux économies de fonctionnement qu'on arrive à faire ça. Donc cette gestion de bon sens, le troisième élément, c'est prioriser les investissements, enfin les projets, qui permettent de renforcer l'attractivité de la ville, de la mettre en situation d'accueillir davantage d'activités, donc davantage d'emplois. Et les projets qui sont ceux que nous portons au niveau de la ville, qu'il s'agisse de leur indemnisation du centre-ville, donc du commerce, c'est de l'emploi. Le château et les abords du château, c'est l'affirmer davantage camp comme destination touristique, c'est aussi de l'emploi. Donc on est vraiment dans la ligne qu'on avait effectivement proposée aux Canaises et aux Canaises. Alors on parlait justement du centre-ville à l'instant, vous voulez lui redonner de l'attrait. Où on est-on, Place de la République, boulevard Leclerc, les opérations vont bientôt démarrer, là aussi vous tenez les habitants informés, il faut en rassurer certains ? Oui bien sûr, il faut toujours à la fois rassurer, j'ai expliqué, nous en sommes au stade maintenant de la mise en œuvre, puisque vous avez pu remarquer que déjà, le gouvernement et Charles Leclerc, il y a des petites pelleteuses qui sont arrivées pour rénover les réseaux souterrains, parce qu'avant de refaire la surface, il faut quand même remettre à neuf aussi ce qui est en dessous, qui date de l'immédiate après-guerre, donc évidemment c'est un peu fatigué. Le calendrier en ce qui concerne la Place de la République, donc nous allons, tous les travaux qui vont être entrepris pour la réembellir, pour lui redonner le LUS, que doit avoir l'ancienne place royale, cette Place de la République, nous allons donc lancer toute une procédure de concertation avec les riverains, avec les habitants, avec les membres du conseil du quartier, à partir en fait de juin prochain, date à laquelle nous aurons sélectionné une équipe parmi les quatre que nous avons présélectionnées, quatre architectes paysagistes, qui vont à partir de juin commencer à travailler, enfin porter un diagnostic, travailler avec les habitants sur les pistes possibles, et puis jusqu'à la fin de cette année 2017, donc nous allons travailler sur le projet futur, qui sera ensuite mis en œuvre par des travaux qui commenceront début 2018, avec le but que cette place soit complètement refaite, sauf les... peut-être les... pas complètement de façade à façade, parce que sans doute, pour prévoir les travaux qui seront ensuite, je vais y venir, sur le parking, qui seront entrepris sur le parking, sur l'ancien parking, près de la... face au conseil départemental, il faudra sans doute prévoir aussi les accès, maintenir les accès évidemment pour les parkings souterrains, donc en tout cas, l'essentiel de la place de la République sera rénové pour l'été 2019, au moment où on aura, enfin juste avant qu'on mette en service le nouveau tramway. Et puis parallèlement à cette rénovation de la place de la République, vous avez tous les travaux du boulevard Maréchal-le-Claire, dans le même timing. Ces jours-ci, j'ai un rendez-vous avec Pathé pour, j'espère, conclure définitivement un accord qui nous permette d'acquérir ce bâtiment, enfin l'ancien cinéma, pour le très clairement le raser, et réédifier ensuite avec, évidemment, nous revendrons les droits à construire à un opérateur privé, pour remettre à cet endroit-là du commerce, mais dans un bâtiment plus valorisant que dans cet ancien cinéma, et en même temps, réouvrir vers l'intérieur de Bélivé et permettre la visibilité sur le tel de temps. Et puis, côté parking, l'actuel parking, enfin l'ancien parking qui a été désaffecté, nous lançons l'enquête publique préalable à la vente de cet espace à l'opérateur qui a été sélectionné pour y édifier la halle gourmande, un espace de coworking et un espace de commerce. Donc, et cette enquête publique aura lieu du 18 avril au 3 ou 4 mai, je crois, ce qui permettra évidemment à tous ceux qui souhaitent de s'exprimer auprès du commissaire enquêteur. Ensuite, viendra le moment, donc en juin, nous installerons autour de cet espace une palissade qui permettra d'expliquer l'histoire du lieu et la destination future de ce lieu. Et puis, viendra ensuite le moment des fouilles à l'automne prochain, puisque c'est dans le cadre de la programmation faite par les services de l'État, bien sûr. Non pas parce qu'il y aurait des choses particulières à découvrir, on sait exactement où étaient les fondations du couvent de Saint-Jean-E, ou du séminaire, ou de l'ancien hôtel de ville. Mais en revanche, au moment des bombardements, on soupçonne qu'il puisse y avoir éventuellement des œuvres, des statues, par exemple, qui auraient été en sauvies, puisque sous l'effet des bombes, tout avait descendu de 2 mètres, d'après ce qu'on a expliqué les historiens, tout est descendu de 2 mètres dans l'ancien, enfin, ce qui était l'hôtel de ville et le musée des Beaux-Arts à l'époque. Et ensuite, on n'a pas regardé, on a simplement passé un coup de bulldozer, donc il y a peut-être des choses intéressantes qui sont en surprise. Voilà, donc c'est l'objet des fouilles qui auront lieu à l'automne. Et puis ensuite, il y a tout le calendrier qui se déroulera pour arriver jusqu'à, j'espère, je pense que l'achèvement de ce nouvel espace à vocation à la fois touristique, d'activité et puis de commerce. Donc ce bâtiment construit par l'architecte Jean-Paul Villiers sera, on peut penser, achevé à l'horizon 2021. 2021, 2020, 2021. Pas trop de perturbations à prévoir pour les canines, un petit peu de gêne ? Si, si, quand même. Voilà, je n'ai jamais caché que l'année 2018 serait assez compliquée en termes de fréquentation de la ville, enfin, parce qu'il y aura forcément des modifications dans les circulations avec la suppression du TVR pendant les travaux, avant qu'on remette en place le tramway. En même temps, on va tout mettre en œuvre pour que le camp reste une destination agréable, évidemment, un endroit où aussi on pourra continuer à venir travailler, bien sûr, consommer. Et donc, au fur et à mesure de cette année, on va progressivement vous annoncer les différentes mesures qui vont être prises pour faire en sorte que le centre-ville de Caen soit, plus que jamais, y compris pendant les travaux, un lieu où on vienne se promener et aussi fréquenter les commerces. Un mot sur le palais des sports. Oui, non, bientôt, peut-être ? Alors, je veux dire, peut-être. Oui, à coup sûr, c'est plus une question de calendrier. C'est-à-dire que cette année, nous aurons les résultats de l'étude qui vont nous permettre à la fois de voir quelles peuvent être les meilleures localisations, quel gabarit et quel niveau de service correspondant à nos réels besoins. L'objectif étant, évidemment, que plutôt que de soutenir directement des équipes professionnelles, ces équipes-là, nous puissions leur offrir la possibilité d'utiliser un lieu qui permette de faire du réceptif, qui permette d'avoir des partenaires financiers, privés, et qui offrent des espaces réceptifs et de manière à ce que ces clubs aient un modèle de développement économique autonome, durable. C'est ça l'objectif du palais des sports. Alors, il a vocation, évidemment, à être un équipement d'envergure régionale. D'ailleurs, on l'inscrira au contrat de projet que nous allons signer avec la région, avec le conseil régional. Bon, maintenant, il reste encore une fois à savoir si, compte tenu des finances de la communauté urbaine, qui, grâce à son passage en communauté urbaine, sont bien meilleures qu'elles ne l'étaient en communauté d'agglomération, très clairement, grâce à la meilleure dotation en particulier. Est-ce qu'on lance les choses d'ici 2020 ou immédiatement après 2020 ? Donc, c'est une question de calendrier, mais en tout cas, pas de principe. Vos relations avec l'opposition municipale depuis trois ans, tendues, cordiales ? On a un peu des deux. Vous savez, lors des conseils municipaux, il y a toujours un jeu de rôle. À titre personnel, on a, objectivement, des relations plutôt cordiales. Moi, je suis l'inverse générale, d'abord, pas sectaire. Il n'y a pas de raison que je le sois, d'ailleurs. Et puis, il y a un certain nombre de membres de l'opposition qui ne le sont pas trop non plus, je pense. Bon, alors après, évidemment, il y a un jeu qui consiste à, quand on est dans l'opposition, à s'opposer. Il y a parfois un peu de lassitude de ma part quand une opposition, de fait, peu organisée, par des orateurs successifs, intervient sur le même sujet pour dire, en gros, la même chose. Et là, ça vous énerve ? Oui, c'est surtout qu'on a tous, le lendemain, autre chose à faire que d'allonger inconsidérément le conseil municipal d'une heure ou deux pour en faire, en définitive, ne pas avoir davantage de discussion. Mais encore une fois, moi, je trouve tout à fait normal. Et d'ailleurs, je ne fais pas partie de ces élus qui coupent systématiquement le micro à l'opposition. Mais moi, je trouve normal que chacun s'exprime. Mais quand c'est bien préparé à l'avance, donc concis, donc organisé, c'est plus efficace et c'est moins long aussi. Que peut-on vous souhaiter pour les trois prochaines années ? De rester en bonne santé. Parce que, objectivement, ça aide d'avoir une certaine capacité physique. Bon, mais c'est la vie normale de tous les élus. Et puis, que nos nombreux travaux un peu partout dans la ville, et on parle souvent du centre-ville, mais on a aussi beaucoup de travaux qui ne sont pas forcément aussi spectaculaires, mais qui sont tout aussi utiles et auxquels on apporte tout autant d'importance. On va construire deux écoles. Ce qui est le plus près de nous, c'est la reconstruction d'une école à Haute-Inord, au Chemin Vert. On va moderniser plusieurs MJC. La première qui va être faite, c'est Salle-de-Venoix. On va envoyer autant d'équipements de proximité qui contribueront vraiment à améliorer la qualité de vie au quotidien à un camp. Et notre objectif, derrière les projets, c'est toujours que les Canaises et les Canais se sentent le mieux possible dans cette ville, qu'ils aient plaisir à y vivre, et puis qu'ils aient aussi plaisir à accueillir de nouveaux habitants, parce que nous avons à la fois la capacité et la volonté, bien sûr, d'accueillir de nouveaux habitants. Vous briguerez un second mandat comme vous l'aviez évoqué ? Oui, c'est quelque chose qui, d'abord, n'est pas ma préoccupation immédiate, mais c'est vrai que, comme j'ai toujours dit qu'à titre personnel, je pensais qu'il était préférable de ne jamais dépasser deux mandats consécutifs. Implicitement, de fait, si les Canaises et les Canais me font confiance, je briguerez un second mandat, mais de toute façon, ce n'est pas moi qui décide, ce sont les électeurs, et c'est bien ainsi. T'as l'impression que je vais le Bruno un peu plus perso. Vous avez donc beaucoup d'attirances pour le sport. Est-ce que vous avez encore le temps de le pratiquer ? J'essaie de faire un footing. En général, je fais un footing une fois par semaine, le dimanche, mais il en va de l'entraînement, de la course à pied, comme d'ailleurs du suivi des activités et des dossiers d'une ville. Le but, c'est pas de faire une grosse séance une fois par semaine, c'est de faire chaque jour ce qu'il faut. Et donc, dans l'idéal, si j'avais le temps de faire un footing chaque jour ou au moins trois footings dans la semaine, ce serait beaucoup mieux. On vous remercie pour cette entretien. Merci à vous.